Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du football On commence avec le Bayern de Munich qui offre un salaire galactique à Hekimi Prêté durant deux ans au Borussia Dortmund, le défenseur latéral marocain Ashraf Hekimi Va retourner au Real Madrid après la fin de la saison 2019-2020 Mais si on en croit les informations de ce mardi matin du journal AS Il ne devrait pas s'y éterniser, en effet le joueur de 21 ans ne souhaite pas jouer le rôle de doublure la saison prochaine de Dani Carvaral Ce qui devrait être le cas s'il reste au Real Alors un nouveau départ pourrait être envisagé, selon le journal espagnol Le Bayern de Munich qui est intéressé par le joueur serait venu lui proposer un salaire galactique Pour le convaincre de signer en Bavière On verra si cela fera son effet Si c'est le cas, Ashraf Hekimi pourrait bien rester en Bundesliga la saison prochaine On passe à Timo Werner qui refuse de jouer la fin de la Ligue des Champions avec le Red Bull Leipzig Le dossier de Timo Werner entre dans une phase qui pourrait tourner à la polémique Alors que l'attaquant allemand de Leipzig serait plus que jamais proche de s'engager avec Chelsea Le Daily Express rapporte ce matin que le joueur de 24 ans est semble-t-il pressé Le tabloïd explique que Werner aurait indiqué à son club qu'il ne souhaitait pas disputer la fin de la Ligue des Champions avec le Red Bull en août prochain Il voudrait terminer le championnat allemand auquel il reste 3 journées Puis filer directement à Chelsea avant la fin du mois de juin Une situation assez ubuesque qui ne devrait pas ravir Leipzig si elle s'avère vraie On passe à Thiago Silva qui ne comprend pas la décision du PSG L'aventure entre le PSG et Thiago Silva prendra fin à l'issue de la saison Une décision que le Brésilien a du mal à digérer Après 8 saisons de bons et loyaux services Thiago Silva, 35 ans, quittera le PSG cet été Le directeur sportif du club de la capitale Leonardo l'a confirmé au journal du dimanche Une décision annoncée par téléphone quelques jours plus tôt à l'intéressé qui ne l'enchante pas franchement Au monstro qui possède la nationalité française avait bel et bien l'intention de rester à Paris Il est dépité et attristé par la tournure des événements Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement Ce choix pour lui et sa famille, fait-on savoir dans son entourage à RMC Sport La Ligue des Champions comme cadeau d'adieu Encore performant à 21 apparitions en Ligue 1 cette saison Le capitaine parisien apprécié de son coach Thomas Tourelle ne comprend toujours pas D'autant qu'il était prêt à faire des efforts Mais pas des sacrifices sur le plan salarial cette saison Il se sentait au top avant cette pandémie Il avait faim et même s'il a 35 ans il se sent très en forme et a du mal à comprendre cette décision Explique-t-on chez ses proches L'international brésilien remonté entend tout de même terminer son parcours parisien En donnant tout pour décrocher la Ligue des Champions On le sent démuni mais pas pour autant démotivé Une colère mais aussi l'envie de la gagner Révèle un de ses proches dans le vestiaire parisien Il sera ensuite temps pour lui de penser à la suite qu'il envisage en Europe Histoire d'être dans le radar de la CELESAO pour le Mondial 2022 au Qatar On repasse au mercato Le Bayer Leverkusen recale une offre du Real Madrid pour Kaya Vert Objet de convoitise de la part des grands clubs européens Kaya Vert vient de faire l'objet d'une offre du Real Madrid Qui a été refusée par le Bayer Leverkusen Le nom de Kaya Vert risque de résonner à plusieurs reprises durant ce mercato d'été 2020 Le milieu offensif allemand en est maintenant à sa quatrième saison pleine A tout juste 21 ans, c'est probablement sa meilleure depuis qu'il est passé en professionnel au Bayer Leverkusen Il en est à 15 buts et 8 passes décisifs en 39 matchs toutes compétitions confondues Et vient d'être élu joueur du mois en Bundesliga Homme fort de son club qui lutte pour une place en Ligue des Champions l'an prochain Il est déjà dans le viseur des plus grandes écuries européennes Même s'il est grandement courtisé, son club conserve un peu l'espoir de le garder un an de plus Contexte économique aidant Nous n'avons pas abandonné l'espoir qu'il reste avec nous Nous essayons de lui donner toutes les possibilités de faire valoir ses qualités Il a effectué un travail remarquable au cours de la seconde moitié de la saison Expliquait Rudy Voller dans les médias allemands la semaine dernière Le directeur sportif a d'ailleurs déjà refusé une offre Le Bayer qui recale le Real Madrid C'est ce qu'indique aujourd'hui Sportbuzzers Un média à la réputation fiable outre-Rhin Le Bayer Leverkusen a décliné une offre pour son international allemand de la part du Real Madrid La raison, elle serait largement inférieure à 100 millions d'euros La somme minimale exigée Il faudra donc repasser pour les Meringue Toujours très réactifs sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel Le média parle d'une nouvelle offre en préparation Mais afin de ne pas trop argumenter la note Deux joueurs devraient être proposés en plus d'une somme d'argent Ça ne semble pas vraiment être du goût des dirigeants du Bayer Tout dépendra sûrement des éléments mis dans la balance Et puis il faudra faire avec le sentiment de Kaya Vert Ce dernier rêve du Real Madrid Et veut marcher dans les pas d'un certain Toni Kroos Prêter une saison au Bayer Leverkusen par le Bayern de Munich Avant de faire le bonheur du Real Madrid Toni Kroos en 2009-2010 Apporter les couleurs de Leverkusen La Casablanca devrait aussi faire attention à la concurrence Car Chelsea rôde et détiendrait les capacités financières De s'aligner sur les exigences allemandes pour Kaya Vert On passe à la grosse information du jour Le Barça a refusé une offre de 150 millions d'euros De Manchester United pour Ansu Fati Ansu Fati, 17 ans, est un joueur Dont le dossier est épineux Au Barça, il n'a toujours pas prolongé Alors qu'il a réalisé une première saison professionnelle encourageante 24 rencontres, toutes compétitions confondues, 5 buts, une passe décisive Son club formateur souhaite lui offrir un meilleur contrat Il touche environ 500 000 euros par an Mais les négociations coincent toujours Et désormais il faut faire face à la concurrence Les Blaugrana ont par exemple refusé une offre de 100 millions d'euros De la part de Manchester United la semaine dernière Les Red Devils semblent bien décider à recruter le jeune hispano-guinéen D'après une information du Times Manchester United est revenu à la charge Avec une nouvelle proposition de 150 millions d'euros Le FC Barcelone a de nouveau rejeté l'offre Argumentant que sa pépite ne serait lâchée qu'à la valeur de sa clause libératoire Qui est de 170 millions d'euros Le Barça peut donc trembler D'autant que sans prolongation La clause ne peut être relevée 3 ans plus tard on pourrait bien se retrouver avec un nouveau cas Neymar Si Manchester United est prêt à mettre 150 millions d'euros Et que le Barça demande 170 millions d'euros Qui est la clause libératoire Je pense que ça ne posera pas de problème pour United De mettre 20 millions d'euros de plus Donc c'est très probable peut-être Que le Barça perde Ansu Fati Donc ce serait quand même assez incroyable Comme transfert à 17 ans Et on passe à la surprise du jour Tanguy Kouassi va s'engager au Bayern de Munich Sans contrat professionnel au PSG Tanguy Kouassi a décidé de rejoindre le Bayern de Munich Où il attend un bail de 4 ans Après de longs mois de négociations Le PSG va perdre Tanguy Kouassi L'un de ses talents les plus prometteurs Un de plus avant même qu'il ne signe son premier contrat professionnel Annoncé avec insistance du côté du Red Bull Leipzig Ces derniers mois le jeune défenseur central de 18 ans capable d'évoluer au milieu de terrain A fait 13 apparitions chez les professionnels cette saison Dont deux en Ligue des Champions Il va bien évoluer en Allemagne D'après certaines informations Malgré une cour assidue entamée il y a un moment déjà Et qui s'est traduite par une proposition de contrat du Stade René Le joueur en concertation avec son entourage A choisi d'après certaines informations De s'engager pour 4 saisons au Bayern de Munich C'est une nouvelle étape pour la jeune carrière de Tanguy Kouassi Qui aura à coeur de prouver qu'il a fait le bon choix Les dirigeants bavarois lui ont promis un certain temps de jeu Malgré l'effectif pléthorique qu'Anci Flick a sa disposition Car au milieu des Niklas Soul Joshua Kimmich, Benjamin Pavard Jérôme Boateng, Lucas Hernandez, David Alaba Ou encore Ravi Martinez Tant de joueurs capables de jouer dans l'axe de la défense Comme en numéro 6 Le jeune français aura du pain sur la planche Pour se faire sa place Au PSG il a déjà pu montrer à travers ces quelques matchs Qu'il savait se mettre à niveau Mais c'était dans un environnement qu'il connait parfaitement Au Bayern Le contexte sera sûrement différent En tout cas Tanguy Kouassi va s'engager dans les prochains jours Avec le Bayern de Munich Voilà les postos C'est la fin de cette vidéo Comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en pensez Je compte sur vous pour bombarder la barre de like On like, on partage, on commente, on s'abonne On active la petite cloche pour être tenu au courant Des informations et vidéos mercato qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Et sur ma deuxième chaîne Youtube Nofeeling Voilà les postos Je vous souhaite à tous une bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Tchuss Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos